hello youtube c'est jess et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo on se retrouve comme d'habitude pour le traditionnel christmas haul d'habitude je le tourne le 25 mais voilà hier il y avait ma soeur qui était là à la maison toute la journée et tout et j'avais envie de profiter de cette journée de noël sans tourner de vidéo donc je me suis dit c'est pas grave je la ferai demain j'ai deux colis à ouvrir de copines donc c'est solenne et stef donc j'avais gardé ces colis là exprès pour pour noël et ensuite je vais te présenter les cadeaux de noël que j'ai reçu de mes proches et tu vas voir encore une fois que j'ai été pour y gater allez je commence tout de suite pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps on va commencer par les deux colis des copines parce que j'avoue que je suis un peu curieuse alors est ce que je vais réussir à ouvrir tout ça directement ou est ce que je vais devoir encore me lever voilà c'est bon donc ça c'est celui de solenne ou oh super voilà en te souhaitant un joyeux noël et un très bon anniversaire profite de tes proches entoure toi donc positif et continue à briller depuis la belgique des bisous solenne donc livrement addict merci ma belle à ça me touche beaucoup et elle m'a offert le tome 2 de la saga je ne sais plus le nom de la saga je vais regarder si c'est pas noté quelque part mais non évidemment évidemment que non évidemment évidemment j'ai déchets le tome 1 et j'avais trouvé que la couverture était juste magnifique et solenne vient de m'offrir le tome 2 donc regarde moi ça il est vraiment 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 très beau c'est une saga où il est question de pouvoir entre entre soeurs donc j'ai vraiment vraiment hâte de la lire parce qu'elle me fait vraiment super super envie voilà ensuite je passe au colis de stef alors il ya des petits mots il ya des petits mots il ya des petits mots voilà joyeux noël tout à part de stéphanie alors qu'est ce que ça peut être je ne sais pas ouf ah oui il est gros ouah on a duty voilà c'est keeper of love cities le tome 7 si mes souvenirs sont bons flashback j'avais mis le 6 aussi dans ma wishlist et bah je je l'ai là voilà donc bah écoute stef c'est une très très bonne idée que tu as eu puisque comme ça maintenant j'ai j'ai quasiment tous les livres il m'en manque juste un le huitième qui est sorti il ya pas très longtemps je pense en vo je sais pas s'il est sorti en vf le huitième mais je crois qu'il a 20 euros sur amazon donc j'attends qu'il baisse de prix surtout que dans cette saga là j'ai encore lu qu'un tome donc honnêtement j'ai le temps voilà je te remercie vraiment beaucoup je suis super touché merci 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 j'ai été gâté par par les deux copines youtube voilà merci solenne merci stef voilà je vous adore toutes les deux merci beaucoup on va passer maintenant aux cadeaux que j'ai reçu de mes proches donc de la part de ma soeur j'ai reçu mission noël les aventures de la famille noël en blu ray je l'avais vu il ya deux trois ans d'ici je pense et je l'avais vraiment vraiment beaucoup aimé donc je l'avais mis dans ma wishlist on attend pour pouvoir m'offrir le le blu ray et que ça fasse partie de ma petite routine d'avant noël de pouvoir regarder plein plein de films dessins animés de noël moi j'ai vraiment deux catégories tu vois il ya les films romances de noël comme il ya les livres romances de noël et ensuite il ya les films sur noël sur le père noël que je préfère personnellement et ben là il ya dans cette collection là il ya les super noël il ya miracle sur la 34e rue il ya celui ci et il y en il ya close qui est qui a été diffusé sur netflix cette année et voilà j'aime les deux mais c'est vrai que mais ma préférence va toujours pour les films qui sont sur noël sur le père noël où on découvre la fabrique du père noël et compagnie petite jessica qui n'a jamais grandi en moi adore ça adore voir des représentations du pôle nord ça me fait rêver ça c'est la magie de noël ça me fait complètement retomber en enfance donc voilà merci six pour ça elle m'a également offert la saison 3 de castle il faut savoir que chaque année je remets castle dans ma wishlist pour les saisons que je n'ai pas parce que je sais d'office que ma soeur ne prendra une saison ou deux de castle ça dépend les années l'année passée j'en avais eu deux cette année si j'en ai eu qu'une voilà mais je le sais donc c'est pour ça que je les mets et je lui ai dit d'ailleurs au réveillon je lui ai dit je sais ce que c'est et je lui ai dit je mets castle exprès pour toi parce que je sais que tu vas me les offrir puisque c'est une de ses séries préférées donc je savais en fait qu'elle allait m'offrir castle donc voilà j'en ai déjà trois sur huit alors ensuite de la part de mon chéri j'ai reçu extincta de victor dixen j'avais vraiment super envie de lire déjà parce que la couverture est juste magnifique et parce que j'ai envie de découvrir victor dixen dans un autre registre que phobos tu sais que si tu suis les vlogs que j'ai pas spécialement aimé le premier tome de phobos d'ailleurs je dois encore te poster mon avis book talk j'y suis toujours par tournée ça pourtant j'ai le tome 2 qui est dans ma palle mais voilà je suis pas spécialement fan de phobos donc j'espère vraiment qu'il arrivera à me convaincre avec celui-ci et avec cogito qui est également dans ma palle mon chéri m'a également offert aurora rising de emmy kaufman et j christophe donc celui là ça fait un petit moment qu'il est dans ma dans ma wishlist depuis le moment où il est sorti en en vo et j'en avais aussi très très envie mais je reportais parce que c'est de la science fiction et que moi et la science fiction bah voilà parfois j'ai peur en anglais de de pas tout comprendre donc voilà pourquoi ce que j'ai j'ai attendu mais il me l'a offert donc maintenant je vais pouvoir le lire la couverture est magnifique elle est vraiment très très jolie donc merci chérie alors ensuite des petits cadeaux que j'ai reçu de la part de mes parents donc premièrement va je réexplique une fois pour ceux qui sont là pour la première fois ou qui n'ont pas suivi mes vidéos précédentes donc mes parents ne savent pas ce que j'ai ce que je n'ai pas ce que je veux même si j'ai une wishlist et qui pourrait très bien commander au départ de ma wishlist il me donne chaque fois un budget c'est moi qui commande ce que j'ai envie d'avoir et ensuite je les mets dans les petits paquets il me les offre voilà comme ça vous savez alors tout premièrement il y a yeti et compagnie donc small foot voilà donc c'est aussi en blu ray c'est un film que j'avais très 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 envie de voir et ce sera notre petit film du 31 puisque le 31 après avoir réveillonné etc on a pris l'habitude enfin c'est une tradition comme c'est aussi la tradition du 24 de regarder un film ensemble et voilà cette année ce sera yeti et compagnie voilà et alors ensuite j'ai reçu la saison 4 de the originals donc là je complète ma collection il me reste que la saison 5 à avoir j'avais un peu peur qu'elle sorte pas parce que là pendant plusieurs mois j'ai vu qu'il y avait que la version anglaise avec les sous titres anglais et qui avait pas de sous titres en français qui est pas la langue française moi ça je m'en fous puisque je regarde toujours mes séries en v o s t mais il me fallait quand même les sous titres voilà donc là la saison 5 est arrivé elle est toujours dans ma wishlist et je me l'apprendrai quand j'aurai avancé dans la série et si j'ai pas avancé la série d'ici noël prochain elle sera dans ma wishlist de noël prochain voilà et ensuite j'ai reçu de good doctors la saison 2 je me suis arrêté pour le moment à la moitié de la saison 1 j'ai pas voulu aller plus loin regarder plus tout simplement parce que je crois que d'ailleurs j'ai regardé 12 épisodes sur 18 donc j'ai avancé plus que la moitié mais j'attendais cette saison 2 là parce que c'est vrai que j'ai tendance à les enchaîner je pense qu'il y'a un samedi où j'en ai regardé huit d'affilée j'aime vraiment beaucoup cette série j'aime beaucoup l'acteur qui interprète le médecin sean murphy qui est atteint donc d'autisme le syndrome d'asperger plus précisément ou asperger voilà et j'aime beaucoup cette série vraiment c'est une série qui est excellemment bien en fait et bah je kiffe tout simplement ensuite cadeau de moi à moi que ce co référence évidemment je me suis pris l'intégrale des sept saisons de pretty little liars donc voilà je vais te montrer c'est le même genre de coffret que goût que comment ça s'appelle déjà gossip girl même mode d'ouverture donc alors je vais essayer de les remettre en même temps on a la saison 1 on a la saison 2 on a la saison 3 la saison 4 la saison 5 la saison 6 et la saison 7 pretty little liars c'est une série dont j'ai vu la première saison et j'avais beaucoup beaucoup aimé j'avais pas les saisons suivantes j'ai pas acheté du coup et du coup je me suis arrêté là donc il va falloir que je recommence à la 1 parce que je t'avoue que j'ai pas énormément de souvenirs parce que ça remonte quand même à facilement 3 4 5 ans quand même mais mais j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte de pouvoir me refaire l'intégrale de la part de mes parents voilà le voici keeper of love cities nightfall c'est le tome 6 de la saga donc de shannon messenger donc voilà j'ai reçu le set de steph maintenant j'ai le 6 ici et je vais pouvoir doucement reprendre la saga je sais pas si je vais me relire le 1 ou si je vais passer directement au 2 je verrai bien mais ce qui est sûr c'est que dès que je décide de me lancer dedans je ne vais plus attendre autant de temps entre les tomes ça c'est certain c'est quelque chose que j'évite de faire maintenant parce que à chaque fois si j'attends par exemple je lis nouveauté que c'est une saga et qu'il faut attendre le tome 2 qui sort un an après ce qui se passe souvent c'est que j'ai complètement oublié ce qui se passait dans la saison 1 et je suis enfin la saison 1 dans le tome 1 et je suis obligée de le relire donc maintenant c'est vrai que j'ai tendance à attendre que tous les tomes soient sortis avant de lire une saga alors il y en a que j'achète comme celle ci parce que je sais que c'est une valeur sûre il y en a où j'attends de lire le tome 1 avant d'acheter la suite mais mais voilà donc je sais pas combien de tomes sont prévus je sais que je pense qu'il y en a un neuvième je sais pas si la saga continuera après mais mais voilà à chaque fois je me fais avoir je lis un tome 1 puis après ben voilà j'attends et puis basta également j'ai reçu le tome 3 de traitors kiss donc qui est de traitors kingdom de erin bt donc c'est le troisième et dernier tome de la saga le premier c'était de traitors kiss il me semble j'avais beaucoup beaucoup aimé le tome 1 je sais plus le nom sur lequel c'est sorti en français je sais qu'il ya mensonge dedans je sais plus je ne sais plus en français mais les je pense que les trois tomes ou de les deux premiers en tout cas sont déjà sortis chez lumen et ben voilà maintenant il reste plus qu'à je pense pas que je vais me relire le premier tome pour celui ci parce que le premier tomes je l'ai déjà lu deux fois et je pense que je peux honnêtement continuer la saga en au départ du tome 2 donc il serait temps maintenant ce qui me freine à chaque fois c'est que le rythme de de ce roman est quand même assez soutenu et de fait 20 quand il ya des romans en anglais avec un rythme assez soutenu j'ai toujours peur d'y retourner parce que ça me prend évidemment plus de temps pour les lire mais voilà en 2020 on va vaincre cette peur ensuite ma petite soeur m'a gâté avec un cadeau hors liste c'est toujours dangereux de faire du hors liste avec moi parce que tu ne sais jamais est ce que je vais l'acheter entre temps est ce que je l'ai déjà tu ne sais jamais donc il faut jamais faire du hors liste avec moi mais quand c'est ma soeur ça va parce qu'elle me connaît quand même assez bien donc je sais bien que risque de doublon on n'est jamais à l'abri mais en tout cas pour ses choix en tout cas je ne me fais aucune aucun stress aucun doute que ça va me plaire et c'est comme moi avec j'aime et avec ma soeur je fais souvent aussi du hors liste parce que parfois j'aime bien dénicher des petits trucs auxquels ils n'ont pas pensé et à chaque fois je vise juste donc voilà donc elle m'a pris mickey à travers les siècles de petrocy et daps c'est publié aux éditions glena donc c'est une bd dans l'univers de mickey voilà le trait de crayon est assez spécial c'est pas le mickey je vais dire bien fait tu vois qu'on voit dans les journal de mickey etc mais ça m'a l'air vraiment très 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 bien c'est une collection de livres que j'avais envie de me faire je pense que j'avais d'ailleurs offert un tome de cette collection où c'est des tomes indépendants à steph et je comptais me la faire de toute façon je pense que j'avais mis quelques tomes dans ma wishlist mais pas ma wishlist de noël donc voilà elle a tapé juste ensuite j'ai eu des beaux livres disney le tout premier c'est le art of the frozen donc le tout premier il ya le 2 qui est déjà sorti aussi mais bon bah moi je fais les choses dans l'ordre tu sais bien les deux étaient dans ma wishlist de toute façon donc je te montre un petit peu de dessin j'avais envie de tu sais bien que j'ai envie d'avoir cette collection complète de livres disney voilà j'ai vraiment dans ma dans ma nouvelle pièce donc celle que je t'ai montré en vlog qui est en travaux je compte vraiment avoir une étagère vraiment pour mettre tous mes livres beaux livres disney donc là je commence vraiment à avoir une petite collection c'est magnifique parce que je m'étais dit je n'achète rien tant que je n'en ai pas lu un j'en ai pas encore lu un et j'en ai plein voilà donc le voici le voilà le frozen il est vraiment très très beau j'adore cette couverture celui ci c'est en anglais frozen c'était la part de chérie tangle c'est la part de ma soeur donc c'est the art of tangle voilà pour le moment j'ai vraiment mis dans ma wishlist tous les disney que j'ai vraiment adoré qui fait et voilà donc on a ceci il ya flin up et encore une petite désillustration ici voilà donc j'ai hâte vraiment de lire ce celui ci celui ci n'est pas sorti en français il n'est disponible qu'en anglais donc j'ai hâte j'espère que le niveau anglais ça ira j'espère vraiment ensuite le dernier c'est mon papa qui me l'a offert donc oui c'est mes parents parce que cette année j'ai mixé les cadeaux des deux parce que j'arrivais pas à faire des tas équivalents en niveau valeur tu vois puisqu'ils mettaient la même somme chacun j'essayais de faire des tas ça marchait pas donc résultat bah je pense que j'ai fait un cadeau papa un cadeau maman et le troisième c'était les deux comme ça il n'y avait pas de problème donc le livre la belle et la bête qui est en français celui ci je l'ai pris en français parce que dans le livre il y a un complément sur le film avec emma watson donc ça c'est disponible uniquement dans la vf c'est pas dans la vo donc je me suis dit pour le coup autant le prendre en français surtout que je crois qu'il n'est plus disponible en anglais donc donc voilà et bon bah c'est celui que j'attendais le plus honnêtement c'est celui-là il reste le roi lion aussi que j'ai vraiment envie d'avoir il ya les méchants disney mais les méchants disney j'ai entendu beaucoup de personnes dire qu'il était bof donc il est pas non plus dans mes priorités mais alors celui ci sur la belle et la bête mais clairement c'était une priorité donc donc voilà et une fois que je les aurais lus quand j'en aurais lu deux trois je ferai une vidéo dans un format que j'appellerais disney books un peu le même format que pixi pixi tubeuse elle fait aussi ce format où elle parle de livres disney dans un format qu'elle appelle disney books donc ben je penserais quand même à lui demander avant si ça la dérange pas que je reprenne le même titre mais en même temps j'ai beau réfléchir je vois pas comment je pourrais appeler cette ce format là autrement parce que c'est des livres disney donc à moins de l'appeler livres disney enfin voilà quoi donc il y aura un format spécial dans lequel je te parlerai de ces bouquins là où il y en aura deux trois à chaque fois où je te donnerai mon avis sur ces bouquins ces beaux livres là disney voilà ben écoute comme tu peux le constater j'ai encore été très 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 gâtée par par mes proches et par les copines cette année beaucoup beaucoup de cadeaux beaucoup de beaux cadeaux peut-être moins de livres que d'habitude d'habitude j'en ai beaucoup plus à te présenter mais c'est parce que cette fois ci dans ma wishlist j'avais aussi privilégié les beaux livres et les ou aux livres ça coûte plus cher donc forcément c'est logique il y ait moins de livres maintenant ça me gêne absolument pas j'ai été vraiment pourri gâté avec des articles que j'avais vraiment envie d'avoir surtout les livres disney là voilà je suis hyper contente que mon chéri ma soeur et mon papa à travers moi aient tapé dans ces bouquins là parce que honnêtement c'était ceux que j'avais vraiment le plus envie d'avoir donc donc voilà je suis contente aussi pour les dvd je suis contente pour les livres véaux que j'ai eu je suis contente absolument avec tout c'est encore un super noël ça a été encore une super moment en famille j'espère que vous avez profité de vos proches que vous avez profité de cette soirée parce que moi je j'en ai vraiment bien profité c'est vraiment le réveillon de noël et le jour de noël c'est vraiment deux jours que passer mes deux jours préférés de l'année avec mon anniversaire même si l'anniversaire maintenant ça va devenir un peu compliqué voilà mais en tout cas c'est mon réveillon préféré le réveillon de nouvel an je trouve n'a pas la même saveur que celui de noël donc voilà je suis hyper contente j'espère que tu as été gâté aussi par tes proches n'hésite pas à me mettre en barre d'infos que toi tu as reçu en cadeau de noël ça me fera très plaisir de voir ce que tu as reçu et surtout qui sait peut-être que je rajouterai des bouquins également ou d'autres choses dans mes wish list je vous souhaite en tout cas à toutes et à tous un joyeux noël même si c'est avec un petit jour de retard j'espère que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour la magie de noël pour pour me soutenir n'hésite vraiment pas à laisser un pouce en l'air tu sais à quel point c'est important pour moi de voir que tu aimes mes vidéos et que de mieux de soit de laisser un commentaire soit laisser un petit pouce en l'air n'hésite pas à commenter la vidéo comme je te l'ai dit pour me dire ce que toi tu as reçu comme cadeau de noël et me dire ce que tu as pensé de mes petites nouvelles acquisitions livresque ou pas d'ailleurs n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait à partager la vidéo si le coeur t'en dit activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications je te donne également rendez vous sur la page utip si tu as envie de participer financièrement à la chaîne en ne déboursant pas un sou mais en regardant juste quelques petites vidéos de publicité ça m'aide aussi pour pouvoir acquérir du nouveau matériel pour la chaîne que ce soit micro nouvelle caméra de blog ou encore un retour écran ça m'aidera beaucoup donc merci d'avance à tous ceux qui iront sur utip et pour les autres le petit pouce en l'air voilà il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne et encore une fois je te souhaite un très 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 joyeux noël ciao à 1 1 1